C'est l'intelligence face à la brute. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la force du verbe qui est ciselée, l'homme qui à chaque fois ne s'exprime pas uniquement au nom d'une conviction, mais qui va puiser dans les racines une argumentation. C'est la force de l'intelligence qui rayonne. Et ça, ça dérange forcément celui qui n'est qu'un énergumène, qui a déchu, qui n'a plus rien de l'espèce en tant que telle et qui n'a que la force du point. C'est terrifiant de voir comment on avilie la démocratie, comment on ne sait même plus l'affaiblir, comment on devient carrément celui qui en est le faux soyeur. Et je trouve formidable qu'Éric Zemmour, quand il est arrivé jeudi, ne nous a rien dit. C'est-à-dire que cet homme, non seulement est dans l'audace du verbe... N'en faites pas trop non plus parce qu'il est là. Je vais rougir. Mais non, non, parce que c'est un homme de courage. C'était jeudi, juste avant notre émission. Moi, je ne partage pas toujours les idées. Non, mais ça c'est bien, Marc. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il vient et il n'a pas l'arrogance de tenir comme ça un propos pour un propos. Il essaie de justifier. C'est le propre même de ce que ceux qui nous ont précédés nous offrent. Ça part de Vanini. C'est-à-dire que c'est du XVIe siècle. Avoir le droit de blasphémer. Avoir le droit à l'expression. C'est Voltaire, c'est Lidro. Cet homme-là incarne ce désir d'échapper à tous les carcans possibles et inimaginables. Il représente la dignité et l'autre représente la bestialité. Il n'y a pas d'excuse d'admissible. La contrition, elle est beaucoup trop facile. Voilà ce que je tenais à dire. Je ne vais pas parler de l'homme en tant que tel parce que derrière le tribun, l'éditorialiste, il y a un homme que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à travers cette émission et qui a beaucoup de leçons d'humanité à donner à ceux qui le présentent comme étant une sorte de diable. Et n'oublions pas également, j'ai vu dans la presse, ceux qui disaient « oui, c'est inadmissible, mais quand même, il a été condamné pour haine raciale ». Ça me rappelle ceux qui, lorsque Charlie Hebdo a subi l'infâme de la femme, on disait « ben oui, bien sûr, mais quand même ». Merci.